Le gardien David de Réa a parfaitement sauvé deux pénaltis et dans la Fiorentina a vaincre Milan 2 à 1 lors de la septième journée de série A. David de Réa vient de vivre l'une des meilleures soirées de sa carrière contre Milan. Lors du dernier match de la septième journée de série A. De Réa est le héros de la Fiorentina. Photo 2, le gazrier.it L'ancien gardien de Mu est devenu le héros de la Fiorentina, apportant une contribution importante en aidant l'équipe au maillot violet à vaincre Milan avec un score de 2 à 1. Sur le terrain d'Artemio Franchi, de Réa a réalisé des réflexes extraordinaires en bloquant deux pénaltis, apportant la deuxième victoire de la Fiorentina en série à 2024 à 25. De Réa est le premier gardien à réaliser cet exploit au cours des huit dernières années en série A. Le gardien espagnol n'a pas été le seul à bloquer un pénalty dans le match. À la 22e minute, Mike Meignan a bloqué le tir de 11 mètres de Moise Keane. Meignan a également sauvé un pénalty le jour où les gardiens ont brillé. Photo 2, le gazrier. HIT Le match était ouvert et à la 35e minute, Viola ouvrait le score. Adli a effectué un geste technique dans la surface de réparation, puis a décoché un tir en diagonale dans le filet de son ancienne équipe. Juste avant la pause, Reinder a été victime d'une faute de Ranieri dans la surface de réparation et l'arbitre n'a pas hésité à accorder un pénalty à Milan. Théo Hernandez a décoché un tir bas dans le coin gauche du gardien. Mais de Réa a plongé et a repoussé le ballon. Lorsque la seconde mi-temps dura plus de dix minutes, ce fut au tour d'Abraham d'agir. L'ancien joueur de Chelsea a changé de direction, a tiré vers la droite et de Réa a continué à sauver par réflexe. De Réa était le meilleur du match. Photo 2, le gazrier.IT Milan a attaqué de manière agressive et a obtenu l'égalisation de Pulisic avec une finition technique rapide à la soixantième minute. Le joueur américain est en très grande forme. À la soixante-treizième minute, la victoire était de 2 à 1 pour la Fiorentina. Après la longue passe de Dorea, qui ne s'est tenu la poitrine, Gudemunson a reçu le ballon et a tiré fort pour toucher Meignan. Après être reparti les mains vides en Ligue des champions, Milan a subi sa deuxième défaite en série à cette saison. Ce résultat met en doute l'avenir de Polo Fonseca.